On va faire un petit tutoriel vidéo sur la possibilité de créer une application, un petit jeu, un mini jeu avec l'application qui s'appelle en ligne APP Lab de Code Studio et on va faire un petit jeu qui s'appelle Click Me Alors voilà à quoi consiste ce petit jeu, on a l'écran ici avec un bouton démarrer quand je clique sur démarrer il y a un smiley qui va apparaître dans un des trois carrés verts si je clique dessus, j'ai un score avec qui s'affiche plus un, qui affiche plus un à chaque fois si par contre je clique en dehors, si je ne clique pas dans le bon carré, score diminue voilà donc c'est un petit jeu simple qui permet de découvrir la programmation qu'on appelle événementielle avec une interface graphique Bonjour, à partir de l'exprime en site code.org, nous allons créer un mini jeu avec l'application qui s'appelle APP Lab donc je me connecte à code.org je m'authentifie avec mes identifiants je descends un petit peu sur la page et je vais à l'endroit qui s'appelle l'outil javascript pour le lycée et on va utiliser donc une application qui s'appelle APP Lab donc je clique sur le bouton Make an App je crée une nouvelle application, je crée un nouveau projet je vais renommer tout de suite en click me voilà et à partir de là donc nous avons en fait dans cette application qui s'appelle APP Lab, Code Studio une partie pour le code, une partie pour le design de l'application qui s'appelle concevoir une partie data que nous n'utiliserons pas pour stocker des données que nous n'utiliserons pas tout de suite donc on va aller vers la partie concevoir et à partir de là sur la partie gauche où il y a l'écran on va créer un premier bouton en faisant glisser ici donc dans la partie droite dans properties qui veut dire propriété on a la possibilité de définir l'identifiant du bouton on va l'appeler start on va mettre le texte qui apparaît sur le bouton on va l'appeler démarrer voilà on va créer un deuxième bouton à côté qu'on va appeler avec un identifiant pardon stop le texte du bouton sera arrêté on peut essayer d'aligner les boutons pour qu'ils soient à la même hauteur voilà ensuite on va créer un autre bouton donc trois boutons qui seront qui seront des boutons carrés donc un bouton ici donc cette fois ci on va mettre identifiant on va l'appeler cible 1 le texte on va le mettre à vide on va se débrouiller avec les attributs width et height qui veulent dire largeur et hauteur en pixels on va les positionner à 50 et 50 pour obtenir ainsi un carré on va en fait utiliser le bouton duplicate qui permet à partir d'un bouton d'obtenir le même donc duplicate le duplique on en a un deuxième on fait encore duplicate on en a ainsi un troisième alors nous allons renommer les deux derniers boutons carrés créés je clique sur le premier à la place de dans l'identifiant à la place de bouton 4 je vais mettre donc comme j'avais mis cible 2 2 celui à côté à la place de bouton 5 je vais mettre cible 3 voilà alors maintenant nous allons créer une zone de texte qui nous permettra d'afficher le culture de clic donc une zone de texte c'est avec un label je vais glisser ici donc le label je vais l'appeler à la place de son identifiant de label 1 je vais l'appeler score le texte je vais marquer score de point qu'est-ce que je peux choisir comme autre élément je vais changer la taille le caractère donc c'est l'élément font size je vais mettre 25 je vais changer également sa largeur à la place de 89 je vais mettre 110 je vais mettre un peu plus tout simple je recentre un peu mon élément je peux lui mettre une couleur de fond également avec bad burn color voilà nous allons maintenant créer une image qui servira d'image à cliquer dans notre jeu donc je prends l'élément image que j'amène à ma zone graphique au niveau de l'identifiant je vais l'appeler smiley je prends comme largeur 50 hauteur 50 je vais chercher le type d'image que je vais choisir donc je clique ici sur choose donc on a la possibilité de prendre des fichiers images qu'on a déjà prévu ou de prendre des icônes donc là on va prendre une icône je vais prendre un smiley qui sourit voilà donc mon image a été ajoutée maintenant nous avons tous nos éléments graphiques pour notre jeu donc maintenant on va être amené à écrire un petit peu de code qui est du code événementiel qui va réagir à certains événements qui se produisent sur les différents boutons ou sur les différents éléments graphiques de notre interface donc on va commencer d'abord par faire un compteur qui compte à chaque fois qu'on clique sur l'image c'est-à-dire sur le smiley day et qui ajoute 1 au score alors pour ça je vais aller dans code je choisis variable donc je crée une nouvelle variable donc je fais glisser cet élément là donc la variable je vais l'appeler compteur compteur clique même pluriel que j'initialise à 0 donc je mets 0 dedans ensuite je vais retourner dans concevoir je me mets sur le smiley je choisis le smiley je vais dans l'onglet qui s'appelle events qui est l'événement et je vais cliquer sur insert and show code sur l'événement click c'est-à-dire ce sera une portion de code qui sera appelée quand on clique sur le smiley donc là a été collé on est revenu automatiquement dans la partie code et a été créé sur la partie en jaune ici on event smiley click function event console.log smiley clicked donc ça ça veut dire que sur l'événement qui concerne le smiley l'image smiley quand on clique il y a cette fonction c'est une fonction javascript qui est appelée pour l'instant console.log ça consiste juste à afficher dans la zone de texte smiley click donc si je lance mon application donc je clique sur le bouton démarrer qui est en jaune dans la partie graphique qui signe l'écran je clique sur le smiley et je vois que dans la fenêtre qui s'appelle debug console donc la console de débugage il y a écrit smiley clicked je clique une autre fois chaque fois que je clique dessus il y a écrit smiley clicked qui correspond en fait à la ligne de code console.log smiley clicked alors plutôt que d'afficher dans la console on va utiliser notre variable pour incrémenter c'est-à-dire ajouter un dans la variable compteur de clics et afficher aussi dans la console à ce moment-là à la place de smiley clicked le nombre de fois où on a cliqué donc pour ça je vais faire je vais utiliser cette instruction là ici qui est assignée qui s'appelle assigner une variable donc je la fais glisser dans sous console.log alors ce n'est pas c'est pas x mais l'angle variable que j'utilise c'est compteur clique égale compteur clique égale plus un en fait je fais plus un donc j'incrémente donc j'incrémente en fait à chaque fois que je vois cliquer dedans dans ma variable compteur clique je fais plus un je vais déplacer console.log je le mets en sous et à la place de smiley clicked je vais marquer nombre de clics en deux points alors nombre de clics entre guillemets vous observez bien et à la fin je vais mettre plus le contenu de la variable donc compteur clique comme ça alors je peux faire réinitialiser je fais démarrer et quand je clique la première affichage qui a marqué quand je clique sur le smiley il y a écrit nombre de clics 1 si je clique une deuxième fois il y a écrit nombre de clics 2 nombre de clics 3 etc etc alors maintenant plutôt que d'afficher dans la console on va associer en fait donc le nombre de clics on va l'afficher et l'associer au label qu'on a créé donc qui s'appelle score au label qui est dans notre interface graphique alors pour ça je regarde le nom que j'avais mis dans l'identifiant pour mon label score donc qui s'appelle je clique il s'appelle score justement donc je reviens dans la partie code et ici je vais aller en fait dans la partie qui s'appelle UI control UI control ça veut dire user interface control et on va voir en fait qu'il y a différents éléments dont un qui s'appelle notamment set texte qui permet d'afficher un texte pour un objet particulier donc je le fais glisser je le glisse sous console je clique sur la liste déroulante à côté d'ID et donc je vais mettre score puisque mon bibellé c'était score d'accord et dans le texte en fait je vais mettre à la place de texte je vais mettre nombre de clics non je ne vais pas mettre nombre de clics pardon je vais mettre score deux points plus counterclic donc je peux tester ceci donc je clique sur débarer et à chaque fois je clique sur score donc là on a mis à marquer score 1 si je clique une deuxième fois il y a marqué score 2 troisième fois score 3 etc etc alors maintenant on va se débrouiller pour faire apparaître dans le smiley dans un des carrés verts de façon aléatoire à chaque fois dans un premier temps quand on va cliquer sur le bouton démarrer pour ça je me mets sur concevoir sur démarrer je rajoute un événement insert and show code sur le clic donc il m'a ajouté un on event start click une fonction console.log start click ça je peux l'enlever d'accord et donc je vais avoir à positionner le smiley en fonction de façon aléatoire dans une des trois cases donc pour ça je vais déclarer une variable que je vais appeler dans cet élément là que je vais appeler aléa pour aléatoire d'accord et cette variable en fait je vais faire un tirage au sort d'un nombre aléatoire donc dans la partie mat il y a un élément qui s'appelle une fonction qui s'appelle random number qui veut dire nombre aléatoire il y a deux paramètres donc je vais mettre entre 1 et 2,3 donc ça me tira un nombre aléatoire entre 1 et 3 et après en fonction si c'est 1 c'est l'envoi aléatoire qui est tiré et bien je mettrai dans la première boîte dans le premier bouton carré sinon en deuxième sinon en troisième donc pour faire ça il va falloir que je fasse un test donc je vais dans contrôle je prends un bloc if else voilà donc je vais tester d'abord l'état de mon variable aléatoire donc si je vais dans mat si avec le double égal qui permet de faire un test donc si aléa égal égal 1 dans ce cas là il faut que je positionne mon smiley dans le premier bouton donc on va jouer sur les coordonnées de l'image pour faire afficher pour mettre les coordonnées la partie l'abscisse et l'ordonnée du smiley correspondant à l'abscisse et l'ordonnée du premier bouton donc pour ça je vais dans une contrôle j'ai une fonction qui s'appelle cette position alors cette fonction a 1 2 3 4 5 paramètres le premier paramètre c'est l'élément graphique qu'on veut changer et puis la deuxième paramètre la position en X et le troisième paramètre la position en Y qui est après la largeur et la hauteur donc on a pas besoin de la largeur et la hauteur je clique sur ce bouton pour les faire disparaître donc dans cette position je vais choisir donc smiley puisque c'est le smiley que je veux déplacer par contre en abscisse je vais récupérer grâce à une fonction le l'abscisse du premier bouton donc pour ça je vais aller dans get X position que je place ici je vais récupérer la position en X donc de la cible 1 je vais faire pareil get Y position pour l'ordonnée de la cible 1 alors il va falloir que je fasse la même chose dans le else pardon dans le else donc je vais encore en mettre un test donc je vais dans contrôle if voilà donc pour gagner un peu de temps je peux mettre en mode affiche texte qui permet de voir le code javascript je vais pouvoir faire des copier coller en fait donc en fait là dans le if en fait qui n'était pas précisé je vais mettre je peux remonter copier et coller la condition aléa égale 1 bien en mettant dans les parenthèses ici aléa égale 2 je copie la ligne cette position jusqu'à la fin que je mets ici je fais donc cette position donc cette fois-ci je change juste cible 2 cible 2 et je fais pareil dans le else sinon qui correspondra forcément à l'a égale 3 donc cette position cible 3 cible 3 cible 3 donc je ne peux remettre afficher les blocs mais je vois qu'on a été créé donc qu'on a été rempli dans les avec les blocs qui sont en couleur maintenant le deuxième if et le else donc je peux je vais tester mon code donc si j'appuie sur démarrer si j'appuie plusieurs fois sur démarrer on voit que le smiley peut changer de case donc de façon aléatoire alors maintenant plutôt que d'avoir cliqué à chaque fois sur le bouton démarrer pour que le smiley s'affiche de façon aléatoire dans un carré vert on va se débrouiller pour appuyer une seule fois sur le bouton démarrer et que de façon répétitive le smiley apparaisse en intervalles réguliers dans chacun des trois carrés verts donc pour ça on va utiliser une une fonction qui s'appelle time loop qui est dans la catégorie contrôle donc je la colle dans l'événement donc start dans l'événement clique sur le bouton start dans le corps de cette fonction time loop je déplace les lignes qui étaient qui étaient en dessous donc ce cette fonction time loop a pour effet qu'il y a un paramètre qui est donc 1000 qui correspond à 1000 millisecondes c'est à dire une seconde c'est à dire que toutes les secondes vont être exécutées ce qui est dans le corps de cette fonction time loop c'est à dire ce qui correspondait à la génération aléatoire du smiley la positionnement génératoire de façon aléatoire du smiley dans un des carrés donc je peux tester ce que ça donne donc si je fais démarrer puis démarrer sur le bouton vert maintenant je vois que le smiley apparaît de façon aléatoire dans chacune des cases avec un intervalle de toutes les secondes alors que notre petit jeu doit être maintenant opérationnel on peut le tester complètement donc si je clique sur démarrer et puis démarrer le bouton ici donc le smiley se déplace et quand je clique sur le smiley au bon endroit on voit que le score se met à jour s'incrémente d'une unité alors ce qu'il resterait à faire ce serait de peut-être de décrémenter le score dont je vous le laisse faire décrémenter le score c'est à dire de diminuer le score lorsqu'on clique à côté ou de diminuer aussi le score automatiquement au bout d'un certain temps si on clique pas du tout et de programmer aussi une action sur le bouton arrêter pour stopper le jeu on vous laisse faire ces actions et puis amusez-vous bien et essayez à partir de cet exemple-là d'avoir des idées pour créer d'autres jeux d'autres jeux